Coucou les loulous, bienvenue à Chaque Soir une Histoire. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de la moitié de poulet. Il y avait une fois une petite moitié de poulet qui, à force de travailler et d'économiser, avait amassé sans écu. Le roi, qui avait toujours besoin d'argent, ne lui pas plutôt appris qu'il vint les lui emprunter. Et la petite moitié de poulet était bien fière dans les commencements d'avoir prêté de l'argent au roi. Mais il vint une mauvaise année et elle aurait bien voulu ravoir son argent. Elle avait beau écrire lettre sur lettre, tant au roi qu'à ses ministres, personne ne lui répondait. À la fin, elle prit la résolution d'aller chercher elle-même ses sans écu et se mit en route pour le palais du roi. Chemin faisant, elle rencontra un renard. « Où vas-tu, petite moitié de poulet ? Je vais chez le roi. Sans écu, il me doit. Je t'en prie, emmène-moi avec toi. Entre dans mon cou, je t'y porterai. » Le renard se glissa dans son cou et la voilà repartie. Un peu plus loin, elle rencontra un loup. « Où vas-tu, petite moitié de poulet ? Je vais chez le roi. Sans écu, il me doit. » « Je t'en prie, emmène-moi avec toi. Entre dans mon cou, je t'y porterai. » Le loup se glissa dans son cou et la voilà partie encore une fois. Comme elle approchait du palais, elle trouva sur sa route une rivière. « Où vas-tu, petite moitié de poulet ? Je vais chez le roi, sans écu, il me doit. » « Je t'en prie, emmène-moi avec toi. » « Entre dans mon cou, je t'y porterai. » La rivière se fut toute petite et se glissa dans le cou de la moitié de poulet. Après avoir beaucoup voyagé, elle arriva au palais du roi. Elle frappa la lourde porte. « Où vas-tu, petite moitié de poulet ? Je vais chez le roi, sans écu, il me doit. » Quand on vint dire au roi que la moitié de poulet demandait à lui parler, il était à table et faisait bonbance avec ses courtisans. Il se mit à rire, car il se doutait bien de quoi il s'agissait. « Ouvrez-lui, répondit-il, et qu'on la mette dans le poulailler. » La porte s'ouvrit. Au lieu de lui faire monter le grand escalier, voilà qu'on la mena vers une petite cour. On le vint à loquer, on la poussa, et crac ! La petite moitié de poulet se trouva enfermée dans le poulailler. Les poules, qui étaient très cruelles et féroces, commencèrent aussitôt à la poursuivre et à lui donner des coups de bec. La petite moitié de poulet, qui était une petite personne, paisible et rangée, fut épouvantée. Elle courut se blottir dans un coin et cria de toutes ses forces. « Renard ! Renard ! Sors de mon cou ! Où je suis, un petit poulet perdu ! » Le renard sortit de son cou et croqua toutes les poules. Quand on rentra à nouveau dans le poulailler, on ne trouva plus que des plumes et la petite moitié de poulet endormie. Furieux, le roi déclara « Qu'on enferme cette enragée dans la bergerie ! » Une fois dans la bergerie, la petite moitié de poulet se vit encore plus en péril que dans le poulailler. Les moutons menaçaient à chaque instant de l'écraser sous leurs pieds. « Loup ! Loup ! » cria-t-elle. « Sors de mon cou ! Où je suis un petit poulet perdu ! » Le loup sortit de son cou et en un clin d'œil étrangla tous les moutons. La colère du roi ne connut plus de borne quand il apprit ce qui venait de se passer. « Ah ! L'accélérate ! » s'écria-t-il. « Je vais la faire retire, séance tenante ! » On amena devant le feu la petite moitié de poulet qui tremblait de tous ses membres. Et déjà le roi la tenait d'une main et la broche de l'autre. Quand elle se dépêcha de murmurer « Rivière ! Rivière ! Sors de mon cou ! Où je suis un petit poulet perdu ! » La rivière sortit de son cou, éteignit le feu et noya le roi avec tous ses courtisans. La petite moitié de poulet, restée maîtresse du palais, cherchait en vain ses cents écus. Ils avaient été dépensés, il n'en restait aucune trace. Mais, comme il n'y avait plus personne sur le trône, elle monta dessus à la place du roi. Voilà les loulous, l'histoire du soir est terminée. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501